Alors là, sans tableau blanc, c'est compliqué, mais je vais essayer de le faire. Alors, la plupart des exchanges, en fait, c'est une question intéressante. En 2017 et avant, il y avait les premiers exchanges décentralisés, mais le problème de la blockchain, c'est que ce n'est pas une technologie très scalable, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire 10 000 transactions par seconde, en tout cas, des blockchains comme Ethereum. Et les exchanges traditionnels, comme vous le savez tous, ça utilise les order book, les carnets d'ordre. Or, maintenir un carnet d'ordre sur la blockchain, c'est impossible, parce qu'en fait, un carnet d'ordre, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur qui, en temps réel, update les ordres de chacun, les transactions et tout. Mais chaque update sur une blockchain, ça devrait être une transaction. C'est impossible. Donc, les premiers exchanges décentralisés, il y a eu des tentatives de carnet d'ordre sur la blockchain, ça ne marchait pas. Et du coup, ils ont fait des systèmes hybrides. Ce n'est pas top. Donc, en gros, c'est la custody des fonds, c'était des smart contracts. Donc, les gens ne pouvaient pas non plus les voler. Mais les carnets d'ordre et les matching engines, donc le matching engine, c'est la pièce d'ingénierie qui connecte un achat et une vente, c'était off-chain, donc c'était sur des serveurs. Donc, en gros, c'est moitié centralisé, moitié centralisé. Et puis ensuite, il y a eu des innovations. On a appris, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'innovation vient de Minecraft. En fait, il y a des années, je crois que c'était en 2000, je ne sais pas quoi, il y a un mec dans Minecraft qui a voulu créer un exchange pour les gens qui jouaient à Minecraft et qui a publié un white paper là-dessus. Alors, si tu veux les sources, il faut googler. Moi, je ne me rappelle pas de toutes les sources et tout. Et en fait, le mec a décrit ce qu'on appelle un autonomous market maker. Alors, peut-être qu'il s'est inspiré d'autres travaux parce que j'imagine qu'il y a d'autres gens qui s'étaient intéressés à ça avant. Mais bref, c'est la première trace écrite que j'ai vue d'un autonomous market maker. J'expliquerai après comment ça marche vite fait. Après, quelques années plus tard, tu as Bancor, donc un protocole qui a levé des centaines de millions, je crois 100 millions, 120 millions en 2007, qui a dit, nous, on va mettre ça en place sur Ethereum. Et après, tu as Uniswap dont le succès, on connaît tous. Donc aujourd'hui, c'est Uniswap qui est le plus gros exchange centralisé. Alors, comment ça fonctionne en fait ? Sans rentrer dans le détail technique, c'est exactement comme une vending machine. Tu sais, je m'appelais les noms en français, désolé. Les machines, tu sais, où tu mets une pièce et tu as un Twix. Comment on dit ? Un distributeur. Donc en fait, tu as des gens qui vont mettre leur Bitcoin. Donc tu as des fournisseurs d'équité qui vont mettre leur Bitcoin et leur dollar dans le distributeur. Donc on va dire vending machine. Donc dans la vending machine. Et c'est tout. Et donc tu as des gens qui vont mettre, par exemple, 1000 dollars de Bitcoin et 1000 dollars de dollars, enfin des dollars sur le blockchain. Et puis toi, si tu veux acheter, en fait, tu vas prendre ta petite pièce et tu mets ta pièce dans la vending machine. Et tu dis, tiens, moi j'ai 10 dollars et je veux des Bitcoins. Et donc la machine va te prendre des Bitcoins et te les donner. Et si tu en as marre et que tu vends tes Bitcoins, tu mets des Bitcoins et la machine va te donner des dollars. Donc en gros, un IMM, un exchange décentralisé, c'est tout ça. C'est, tu mets de l'argent, tu récupères du Bitcoin, tu mets du Bitcoin, tu récupères du Aisy. Alors maintenant, comment ça marche en réalité ? Encore une fois, sans tableau blanc, c'est un peu compliqué. Mais en gros, ça utilise, alors il y en a beaucoup, mais le plus simple, ça utilise une forme mathématique qu'on appelle X, Y, Y égale K. Alors comment te l'expliquer facilement ? Imagine que tu as un seul fournisseur de liquidité qui va déposer 10 000 dollars de Bitcoin et 10 000 dollars d'USD. Donc à ce moment-là, le distributeur possède 20 000 dollars de liquidité, donc 10 000 de Bitcoin et 10 000 de dollars. Le problème, c'est que cette machine, comme ta question laisse s'entendre, elle ne sait pas c'est quoi le prix du Bitcoin dollar. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui est séparée du monde réel. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas demander à Binance via un call API « Tiens, c'est quoi le prix du BTCUSD ? » Parce qu'il y a un mec qui veut m'en acheter. Donc en fait, ils vont utiliser deux mécanismes. Un, les mathématiques et deux, les arbitrages. Alors, les mathématiques, c'est en gros, là tu viens de déposer 10 000 dollars de Bitcoin. Donc imaginons que le Bitcoin vaille 10 000 dollars. Donc le mec a déposé un Bitcoin et 10 000 dollars d'USD. Donc l'exchange, la vending machine dit « Ok, puisqu'il y a un Bitcoin et 10 000 dollars, alors le prix du Bitcoin, c'est 10 000 dollars. » Et encore une fois, imaginons que le prix du Bitcoin soit effectivement 10 000 dollars. Ensuite, il y a un mec qui arrive et qui dit « Moi, j'ai envie d'acheter 50 dollars de Bitcoin. » Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner 50 dollars à la machine. Et du coup, la machine, pendant un court laps de temps, va avoir 10 000 et 50 USD. Et elle dit « Bon, combien de Bitcoin est-ce que je dois donner à cette personne ? » Sachant que je ne peux pas savoir combien de Bitcoin je dois donner normalement, puisque le mec vient de me donner 50 dollars. Je ne connais pas le prix du Bitcoin aujourd'hui. Parce que tu vas me dire « Mais si, tu connais le prix du Bitcoin. » « Le prix du Bitcoin, c'est 10 000 dollars, tu l'as dit. » « Quand le mec a mis de la liquidité, mais peut-être que 10 minutes sont passées et que maintenant, le prix du Bitcoin, c'est 10 000 50 dollars. » Et donc, comment est-ce que le AMM fait pour ça ? Donc en fait, il utilise une formule mathématique qu'on appelle un produit constant. Donc en fait, X, c'est le nombre de Bitcoin, donc c'est 1. Y, c'est le nombre de USD, donc c'est 10 000. Donc en fait, 1 fois 10 000 égale 10 000. Donc la machine dit « À tout moment, il faut que tout le temps, X fois Y soit égal à 10 000. » Tout le temps. Donc au début, c'était 1 fois 10 000 égale 10 000. Pas de souci. Maintenant, j'ai 10 050 USD. Donc la question, c'est que n'importe quel élève de 5e, normalement, parce que je crois que c'est connaît, c'est une équation à un inconnu. C'est X fois 10 050 égale 10 000. Donc on fait 10 000 divisé par 10 050. Ça fait 0,99 5. Donc en gros, la vending machine, elle sait que pour respecter le X, Y égale 10 000, il ne faut pas qu'il y ait 1 Bitcoin, il faut qu'il y ait 0,99 5 Bitcoin. Donc la machine avait 1 Bitcoin, donc elle va dire « Bon, je vais retirer 0,05 Bitcoin » et les donner à ce mec-là. Et donc le mec, il reçoit 0,05 Bitcoin et il a payé donc 50 dollars. Mais le problème, c'est que comme j'ai dit, peut-être que ça fait 10 minutes que la liquidité a été déposée. Et en réalité, peut-être que le mec, il a fait une bonne affaire parce que… Oui, il a acheté son Bitcoin à 10 000 dollars et des brouettes alors que sur Binance, le Bitcoin est déjà à 10 050. Et donc c'est là que les arbitrageurs vont arriver. En fait, ils vont dire « Attends, il y a une opportunité, il y a la tune à se faire. » Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Uniswap, ils vont acheter du Bitcoin sur Uniswap moins cher et ils vont le vendre sur Binance. Et en fait, en achetant le Bitcoin sur Uniswap, ça va faire monter le prix. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ça va faire monter le prix sur Uniswap, baisser un peu le prix sur Binance jusqu'à ce que les prix s'équilibrent. Et du coup, les prix sur Uniswap et compagnie sont tout le temps les mêmes, enfin plus ou moins que sur Binance et autres, Kraken et tout, parce qu'il y a des arbitrageurs qui font toujours les achats et ventes. Alors la question, c'est « C'est quoi le prix sur Uniswap maintenant ? » Rappelez-vous, on a commencé quand on avait un BTC et 10 000 dollars égale 10 000 dollars. Mais maintenant, on a 10 050 dollars et 0,99.5 Bitcoin. Donc quel est maintenant le prix sur Uniswap ? Alors on va faire le calcul. Donc maintenant, c'est 10 100. C'est-à-dire que par cette opération, en ayant acheté 50 dollars de Bitcoin sur Uniswap, sur le AMM, et donc pour respecter cette X fois Y égale 10 000, donc l'AMM m'a donné 0,05. Mais en fait, ce que je n'ai pas dit, parce que c'était trop compliqué de le dire maintenant, enfin à l'époque, mais je le dis maintenant, c'est qu'en réalité, si tu fais le calcul, tu as récupéré 0,05 Bitcoin pour 50 dollars, mais c'est-à-dire que tu n'as pas payé ton Bitcoin à 10 000 dollars, tu l'as payé à 10 100 dollars. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impact sur le prix. Ce n'est pas du slippage, c'est ce qu'on appelle du price impact. Donc en fait, le AMM, quand tu vas acheter, il va te dire, OK, alors même si le prix maintenant, c'est 10 000 dollars, moi je vais t'exécuter à 10 100. Et donc là, maintenant, le prix sur Uniswap, c'est 10 100. J'ai dit que le prix sur Binance, c'était 10 050. Donc en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens vont acheter sur Binance et vont aller vendre sur Uniswap pour faire, tu vois, rétablir le prix. Et donc voilà en gros comment grosso modo fonctionne en AMM. Alors après, il y a des trucs un peu plus compliqués. Il y a des frais qui viennent se mettre en… Parce qu'il faut payer les fournisseurs de liquidités qui ont déposé les bitcoins et les dollars. Donc eux, ils sont rémunérés 0,3% en général. Donc dans le calcul, il aurait fallu prendre ça en considération. Et puis tu as aussi le slippage. Alors il faut faire attention, il ne faut pas confondre price impact et slippage. Price impact, c'est comme sur un marché traditionnel. Tu as un order book, l'order book, il est fin. On va dire que le premier prix, tu n'as que 10 000 dollars de liquidités et le deuxième prix, tu as 10 000 dollars. Si tu veux acheter pour 20 000 dollars, ton prix sera exécuté. Tu auras la moitié qui va être exécutée, enfin le premier prix et l'autre moitié au deuxième prix. Ce n'est pas vraiment ça du slippage. Ça, c'est ce qu'on appelle en tout cas sur la DeFi du price impact. C'est-à-dire que tu vas faire décaler le prix. Le slippage, c'est différent. Le slippage, c'est au moment où tu appuies sur le bouton et que tu sais que tu vas faire décaler le prix parce que tu seras exécuté au deuxième prix. Tu as un mec qui arrive et qui va acheter juste avant toi et du coup, tu n'auras pas le prix que tu voulais. Tu seras exécuté un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est ça le slippage. Donc sur le AMM, tu as la même chose. C'est-à-dire que là, le AMM, Unisop te dit, si tu achètes via moi, tu vas faire décaler le prix à 10 100. Donc toi, tu t'attends à payer 10 100 pour tes 50 BTC. Sauf qu'entre-temps, tu as un mec qui arrive et qui achète un peu avant toi et du coup, tu ne seras pas exécuté à 10 100, tu seras exécuté à 10 100. Donc là, c'est ça le slippage. Et sans entrer dans des détails, le slippage sur la DeFi, en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est un peu comme des hedge funds qui connaissent à l'avance les ordres d'achat et des ventes des gens. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec Citadel et tout. Et en fait, ils vont frontronner. C'est-à-dire qu'avant que ton ordre passe pour faire monter le prix, ils vont acheter un peu avant toi. Ensuite, ton ordre passe, donc le prix monte et après, ils vendent. Tu as la même chose sur la crypto. Tu as la même chose sur la DeFi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien sur la DeFi, c'est que tout est transparent, comme je dis tout à l'heure. Et donc, quand quelqu'un va acheter sur Uniswap, la transaction, elle est en attente. Et tu peux voir quelles sont les transactions en attente. Et du coup, tu sais que quelqu'un va acheter pour 10 000 dollars. Donc toi, tu vas essayer de passer avant lui, acheter un tout petit peu. Donc tu vas faire un peu monter le prix. Du coup, le mec va être exécuté à ce nouveau prix. Mais ensuite, lui, il va faire monter le prix de ouf. Et après, toi, tu vas revendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les attaques sandwichs. Le moins que tu peux arriver avant lui, c'est quoi ? C'est la vitesse des algos ou c'est… Non, c'est… Ouais, tu as les algos. Mais en fait, la blockchain, c'est un système de vente aux enchères, vite fait. En fait, tu peux faire… Alors, je schématise, mais tu peux faire que 10 transactions par bloc. Et chaque bloc, c'est 13 secondes. Encore une fois, je schématise. Ce n'est pas vrai, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc, en fait, la blockchain Ethereum dit « Bon, les gars, moi, je ne peux faire que 10 transactions par seconde. Et ce n'est pas premier arrivé, premier service. C'est le mec qui paye le plus cher, je le fais passer avant. » Et donc, toi, si tu vois qu'il y a un mec qui veut acheter pour 10 000 dollars de Bitcoin et tu vois qu'il va faire monter le prix de 0,3% et qui veut payer… Et lui, il est prêt à payer un frais de transaction sur Ethereum de, je ne sais pas, 3 dollars par exemple. Encore une fois, je schématise. Donc, le mec va dire « Bon, ok, moi, je vais mettre 4 dollars. » Et bon, les mineurs, aujourd'hui, il n'y a plus de mineurs. Les validateurs, du coup, on va rester sur l'exemple des mineurs, c'était plus simple. Les mineurs, ils vont dire « Attends, ce mec-là, il me paye 4 dollars pour faire passer sa transaction. Lui, il ne paye que 3 dollars. Je vais le faire passer lui en premier. » Et donc, en fait, tu vas faire passer le 4 dollars. Alors après, ça peut être encore plus pervers. Ça peut être un fonds, un hedge fund qui est lui-même mineur ou qui connaît des mineurs et qui va aller voir les mineurs, leur dire « Hey, tu peux intégrer ma transaction avant ? » Bref, ça, c'est ce qu'on appelle le MIV. Et c'est très intéressant, mais c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, ce n'est pas le monde des bisounours, la blockchain. Il y a un article très intéressant qui s'appelle « Ethereum ». C'est en fait une forêt très noire. Parce qu'en fait, dans les bas-fonds d'Ethereum, tu as tous ces robots qui justement font des attaques sandwich, qui achètent et qui vendent avant toi, qui essaient de faire des arbitrages et qui prennent l'argent des gens. Mais c'est comme ça que la blockchain fonctionne. Je pense que tu viens de répondre à ma question qui était la suivante, c'est qui peut faire de l'arbitrage aujourd'hui entre les ex-chains ? En théorie, tout le monde. Et c'est ce que tout le monde faisait avant, mais aujourd'hui, c'est des robots. Donc à part si tu as un robot meilleur que les autres, c'est comme dans la vraie vie. Si tu n'as pas un hedge fund de ouf, tu ne peux pas faire des arbitrages de ouf. Donc aujourd'hui, c'est des boîtes spécialisées, c'est des ingénieurs, des programmeurs spécialisés qui gagnent très 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 bien leur vie comme ça. Et d'ailleurs, ils gagnent tellement d'argent qu'aujourd'hui, tu as des vrais hedge funds, enfin des vrais hedge funds classiques, qui commencent à s'intéresser au high frequency trading crypto via ce type de mécanisme en disant « Tiens, on pourrait faire des arbitrages, d'extraire de la valeur sur les swaps des gens et profiter des inefficiencies du marché » parce que le monde de la crypto aujourd'hui est extrêmement inefficiant, tu as vraiment beaucoup d'arbitrages à faire. Des fois, c'est des arbitrages qui ne font pas rêver. Par exemple, tu peux emprunter à 2% quelque part et épargner à 5% ailleurs et tu gagnes du coup sur le différentiel.